Salut à tous ! Bon j'ai déjà baissé un peu le son Voilà Donc je vous avais laissé à côté d'une Petite maison Donc cette vidéo on verra surtout Enfin on verra que ça d'ailleurs On verra qu'est-ce qu'on va faire Avant le colisée Je suis pas buté aux touches là parce que j'ai joué à la PSX Donc on voit une maison étrange Avec les musiques qui va avec On trouve ici La bague du héros Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une relique Qui à l'instar Des boucles d'oreilles augmente les dégâts magiques Mais également Les dégâts physiques Donc c'est boucles d'oreilles plus Enfin mais sur les deux voilà Donc là si on regarde ce qu'il dit Voilà mon colisée sera un monument de guerre machin Et quand on regardera plus tard dans le jeu Après un événement Que je ne peux pas vous dire sans spoiler Et ben il y aura un colisée ici On pourra parier des objets Pour en obtenir d'autres Par exemple on parie une arme On obtient une autre arme etc Si on gagne le combat bien sûr Donc On va ensuite aller à l'archer Alors que va-t-on faire en archer ? Je vais vous montrer On descend Et là si vous vous rappelez bien On n'était jamais allé là Donc vous vous rappelez pas en fait Je crois qu'on déconnerait Et là on retrouve Attention Ce loup Que vous connaissez peut-être Si vous avez joué FF5 A un moment il y avait un pickpocket Un loup pickpocket Qui s'appelait loup solitaire Enfermé dans une prison On le libère par FF5 Et on le retrouve dans FF5 Donc il y a aucun Aucun rapport entre FF5 et FF6 C'est juste un plein deuil Voilà Des assez bon Des assez bonnes reliques Donc il y avait un coffre vide Parmi tous ces coffres Et justement Bah celui qui a volé le trésor Et bien sûr c'est un super item Donc il n'aurait pas pu voler un truc pourri Enfin bon Donc vous allez voir Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors il faut le suivre Au bout d'un moment il sera bloqué de toute façon Donc là Vous allez voir un truc assez marrant Voilà Attendez Bon là il y a le loup On n'est pas obligé de voir le dialogue Mais regardez en haut à droite de l'écran Vous allez voir pourquoi Allez bouge bordé Voilà Vous voyez en haut à droite là L'espèce de pietti Le Mister Freeze Junior Et bien c'est C'est un personnage Mais qu'on ne peut pas avoir maintenant C'est un personnage caché Donc on n'est pas obligé d'avoir Donc des personnages cachés Bah il y en a 3 justement Enfin si on considère le mug comme un personnage caché C'est des personnages qu'on n'est pas obligé d'avoir Donc il y en a 3 Personnages facultatifs Donc là justement on va en obtenir un Et Umaro le Yeti là que vous venez de voir On pourra l'obtenir que si on a le personnage qu'on va avoir là Enfin on vous expliquera plus en détails Donc pour l'instant juste à suivre le loup Donc les ennemis de la grotte ils sont toujours aussi pourris qu'avant C'est les mêmes Donc il n'y a aucun intérêt à les battre Enfin c'est plus rapide des fois de les battre que de s'enfuir Donc voilà je suis un peu crevé aujourd'hui Bon j'ai rien foutu de la journée mais Mais je suis crevé quand même Ça doit être la chaleur Donc désolé si je parle à deux à l'heure etc Donc là vous devez reconnaître Si on avait battu Kafka à cet endroit là Exactement il était là Kafka Là On l'a battu ici Vous vous rappelez Il y avait une petite épreuve là Une petite bataille Avec Banan en haut Il y avait un point de sauvegarde Ici Qui n'est plus là Enfin là je me rappelle Et là on va avoir un choix Donc je vous montrer les deux possibilités en faisant une sauvegarde rapide bien sûr Voilà Mog Donc si on approche il dit Voilà Donc on peut se barrer mais c'est con Donc si on rapproche ça fait pareil Donc quand même faut attendre comme ça Pas bouger hein du tout Vous allez voir hop Mog il se réveille Et double KO là Donc là il dit vous n'aurez jamais cette épingle dorée Donc là sauvegarde rapide Je n'utiliserai pas de sauvegarde rapide pour battre des boss de tout comme ça Je ne triche pas Si je peux vous montrer deux possibilités Alors premièrement On parle à l'Own Wolf Vous souhaitez On obtient un épingle dorée Mais hop le mod il crève Il crève vraiment hein On peut plus le voir voilà Finir on l'aura pas Donc là le truc à ne pas faire c'est se gorrer de De bouton et sauvegarder comme un con Donc ah oui je vais vous monter l'épingle dorée d'abord L'épingle dorée c'est une relique qui divise par deux le coup d'essor Du porteur Voilà Et si on parle au MOG Donc là c'est marrant Voilà une petite présentation etc. Et donc MOG Alors tout le monde dit les MOG les MOG les MOG Mais en fait on dit pas les MOG On dit les MOG en vrai Et tout le monde dit les MOG à cause de ce perso qui s'appelle MOG justement Mais la race c'est les MOG c'est pas les MOG Donc je vous apprends tous les joueurs de FF10 etc. Donc je ne sais pas les vieux FF On dit les MOG en vrai Et c'est devenu la mode de der les MOG à cause de De MOG le MOG Donc du coup ouais on n'a pas l'épingle dorée On peut par les deux L'épingle dorée on peut peut-être l'avoir autre part mais On s'en fout de toute façon il y aura mieux Ou il y aura mieux alors il y aura l'économiseur Enfin je sais pas comment ça s'appelle en français Alors c'est une relique totalement abusée hein C'est n'importe quoi d'ailleurs Tous les sorts coûtent 1 1 MP tous C'est un peu débile mais voilà c'est comme ça Vous verrez ça il y a aussi une relique qui permet de lancer deux sorts Par tour au lieu d'un Qu'on obtient Lors d'une quête annexes Enfin je vais pas vous dévoiler tout le jeu non plus Alors Bon allez ça prend moins de temps De les buter alors On va le faire Ils sont en ces cons pour se présenter devant nous Ce qu'ils auraient du faire c'est enlever les combats là Vu que de toute façon on les bute en 6 secondes Sauf si on veut leur voler des vitamines Ils sont assez cons hein Ils sont les tout le temps endormis comme moi Hop Vas-y Vas-y Va lui des vitamines Ils seront mieux Et il y aura le magnifique ruban Donc ruban c'est quoi ça protège de toutes les altérations Qu'on est là Je crois quasiment Donc à ne pas oublier Bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire Et là je me prépare avant Le continent faute Donc on va d'abord aller à Comment ça s'appelle ce truc là Le château de demain voilà Là où on avait la Lucienne Je tombe dessus sans faire exporter Voilà Alors là on ne verra pas l'histoire de Stan D'ailleurs il y aura pas d'histoire de Stan Je vous le dis L'histoire de Stan c'est ce qu'on a vu quoi Mais il y aura une quête annexation Dans ce château Plus tard Donc là on peut récupérer Plein de petits coffres sympa Donc regardez Regardez chez vous si vous trouvez des élections Bon allez hop je crois pas quoi On va dans les pendus Donc voilà on va trouver quelques coffres Et puis c'est tout Donc est-ce que je voulais dire aussi Ah oui alors Bon là il y avait rien Ok Je sais pas si Non ouais il y avait rien Oui je voulais dire Donc je vous conseille le niveau 25 pour tout le monde Avant le continent flottant donc c'est pas long de faire un niveau 25 Alors quand on est sur le continent flottant on peut sortir quand on veut Enfin depuis l'entrée du continent flottant C'est-à-dire que le vaisseau Et donc je vous conseille de faire de l'XP là-bas par exemple Prenez quelques Apprenez quelques magie bleue astrago technique pour Sian et Sabine Et euh Voilà quelques trucs pour go et astrago Non seulement il est beau et astrago Ouais Et euh Voilà enfin Et surtout Sabine Et Céleste Mettez-leur un niveau supérieur aux autres Alors ne me demandez pas pourquoi mais euh C'est comme ça Vous verrez pourquoi euh Après le continent flottant Quand on le lit ils vont se retrouver tout seuls Et donc il faut qu'il soit assez puissant quoi Donc mettez-leur un bon niveau Genre 27-28 Ou comme ça Vous verrez que le continent flottant c'est pas de la terre Alors moi le level up je vais le faire hors vidéo hein Je vous dirai les trucs importants que j'ai eu Donc là y'a rien Bon je crois que j'ai rien loué pour l'instant Ça je suis déjà allé Bon c'est là je suis carré là Ici Alors là monument historique attention C'est là où est mort la femme et le fils de ciel Y'a toujours le feu dans la cheminée Bonjour les économies pour la planète Après faut pas se tourner qu'il y ait le réjouissement de la planète avec nos conneries Ouais là bon Apparemment y'a rien en fait Donc là y'a une porte on peut même pas l'atteindre Enfin Laissant tomber Je suis quand même regardé un peu par là Non apparemment y'a rien Y'a peut-être un passage Je ne le connais pas Donc voilà Donc ça c'est fait Acheter les meilleures armes à armure etc C'est logique Donc après le belt C'est ici le belt Vous connaissez une grande plaine Vous connaissez une grande plaine Donc voilà à vous C'est là qu'on apprend des trucs à go Et la sienne Après s'il y a des persos que vous utiliserez jamais Bon les Les prenez pas Donc les Pas la peine de faire de les vols Moi j'ai bien montré tous les persos Donc euh Faut varier Donc voilà Je vous montre tout D'avoir le blitz Euh Qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi Le Le belt Ouais on reconnaît la musique Bon bah en fait y'a rien de mieux hein Côté de sous il l'a pas de jeu Hum Alors est-ce que j'adore dans FF6 Enfin j'ai déjà montré mais C'est le détail sur les armes et tout ça C'est vraiment génial Alors hop Enfin le style d'attaque à qui ça va Toutes les stats et tout ça Ça se rendance un peu quoi Enfin c'est pas la seule chose que j'adore dans FF6 hein Le scénario, les musiques J'adore tout quoi Franchement on se fait jamais chier quoi Exemple le train fantôme Il se passe plein d'événements marrants et tout ça On tient quoi C'est pas un RPG où tu fais aller Une caverne un boss, une caverne un boss Alors eux regardez Denis et Catherine Donc rappelez-vous d'eux On va les revoir plus tard On va les revoir plus tard Après qu'on s'en foutant Vous verrez Et donc on va les revoir plus tard On va les revoir plus tard On va les revoir plus tard ben voilà c'est ça le continent le photon c'est ce morceau là qui a été pris et comme il est en plein milieu d'une ville enfin non même pas non c'est la base impériale ça enfin ouais alors après donc après il ya des espères qui sont optionnel bien sûr il y en a plein c'est bourré d'espères optionnel on les aura après donc là vous voyez comme il ya le continent faut tant juste au dessus donc cette ville est plongée dans l'obscurité ça bien dit ça oh non non moi je regarde comme ça au cas où il y aurait des bons trucs bon bah je crois que j'ai l'équipement au max on va se sortir d'ici je vais faire du level dans mon coin et je vous montrerai le résultat et là vous allez voir c'est assez fun le contenant flottant c'est assez chiant mais fun à la fois enfin c'est chiant parce que c'est long mais ça c'est fun la musique etc c'est bien chaotique et une fois fini le contenant flottant il va un événement spécial on dirait pas lequel et ça a complètement changé le jeu vous verrez pourquoi donc je retrouve la prochaine vidéo quand j'aurai fait du level up je vous montrerai un peu le résultat je vais pas tout montrer non plus combien de fois et à l'épicé strago non plus je vais juste vous montrer voilà donc à la prochaine vidéo salut